L'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément atteint dans leur esprit, dans leur cœur, les Parisiens, les Français et le monde entier. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Les gilets jaunes ont vraiment fait fort. Avec le Fouquet, ils avaient déjà placé la barre haute, mais là ils se sont vraiment surpassés. Quoi ? Comment ça c'est pas les gilets jaunes ? J'ai mon scénario sous les yeux là. C'est un accident. Putain. Bon, et sinon le grand débat super démocratique là, ça en est où ? Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Comment ça cette fausse impatience ? Ça fait cinq mois qu'on est dans les rues, qu'on demande à être écouté, qu'on a déjà menacé de renverser l'Elysée et Macron. Mais pour lui ça va, il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé, on peut reporter la conclusion du grand débat, tout ça parce qu'un bâtiment a cramé. Ah non, je comprends tout à fait que pour lui c'est plus rentable de sauver Notre-Dame de Paris que de sauver les pauvres de Paris et de toute la France. Ben ouais, la cathédrale au moins ne va pas faire chier à manifester tous les week-ends. Bien évidemment la cathédrale n'était pas assurée, parce que oui, toi on t'embête avec l'assurance de ta voiture, mais pour des énormes bâtiments. Non, pas besoin d'assurance, non, c'est l'État qui s'assure lui-même. Autrement dit, quand il y a le feu, c'est nous qui payons. Voilà, donc la mairie de Paris a sorti le chéquier et BAM ! 50 millions d'euros, qu'est-ce que tu vas faire ? 50 millions d'euros, ça te paraît beaucoup ? Pas pour les riches parisiens. Déjà tu as la famille Pinault qui décide au calme de donner 100 millions d'euros. Et j'étais là, comme ça, à se dire, elle donne combien la capitale, la plus grande ville de la France ? 50 millions ? On double, on donne le double. Ouais, 100 millions, vas-y, vas-y. Et là tu as Total qui rapplique et qui fait, ils ont donné combien Pinault ? 100 millions ? Ben nous aussi 100 millions. Allez, c'est bon, c'est parti. Et là au pop-up, tu as Bernard Arnault et la famille Bettencourt qui se disent, ce qu'il est vrai riche. 100 millions, nous on double. 200 millions. 200 millions chacun, 200 millions Bettencourt, 200 millions Bernard Arnault. Voilà. Juste avec la bourgeoisie parisienne, on a récolté un milliard d'euros pour financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Au calme. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, l'État a quand même lancé une souscription nationale pour que chacun puisse donner de l'argent à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Voilà, comme ça, tout le monde participe. C'est beau la France. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun a sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant d'impostes. Oui, oui, vous avez bien entendu le président de la République, là. Chacun a sa place. Chacun dans son rôle. 10 milliardaires peuvent tranquillement donner 1 milliard d'euros pour reconstruire Notre-Dame, tandis que tout le reste de la population française va réussir à réunir quelques petits millions. Mais ça passe, c'est normal. L'incendie de Notre-Dame révèle encore une fois l'étendue des inégalités en France, mais surtout la faiblesse de la puissance publique face à la bourgeoisie. Ben ouais, quand t'as la plus grande ville de France, la capitale, qui arrive à aligner 50 millions, mais que derrière, t'as 3 familles seulement qui arrivent à réunir 500 millions, ben ça veut tout dire. Et là, on est en droit de se poser une petite question, quand même, de pourquoi est-ce que la bourgeoisie veut à tout prix sauver la cathédrale de Notre-Dame, quitte à débourser des centaines de millions d'euros ? Bon, moi, la première réaction que j'ai eue, déjà, ça a été de péter un câble et d'écrire une vidéo, et la seconde réaction que j'ai eue, c'était de me dire « Non, mais de toute façon, les riches, ils s'en foutent, parce que les dons, c'est déductible des impôts. Donc au pire, l'État va leur rembourser 60 à 90 % du don. » Donc ça va. Et heureusement, j'étais pas le seul à penser ça, puisque toute Internet et les différents médias ont tous crié au scandale pour dire que c'était dégueulasse que l'État rembourse les dons des ultra-riches. Et là, la bourgeoisie, elle a commencé à flipper. Elle s'est dit « Merde ! » Ils ont compris, les gens, ils sont pas cons. Du coup, ils ont joué le tout pour le tout, et ils ont dit « Non, non, mais nous, on renonce à la déduction des impôts. On vous donne cet argent de bon cœur. Parce qu'il faut pas oublier que ça fait plus de 5 mois que t'as les pauvres qui sont dans la rue, et qu'ils menacent d'aller pendre les riches. Et les hommes politiques qui ont des programmes qui aident les plus riches, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il fallait absolument trouver une stratégie, quelque chose, vite ! On a donc ici un parfait moyen de montrer à l'ensemble de la population que les riches ne sont pas les ennemis. Regardez, ils ont dépensé sans compter pour sauver un trésor national. « J'ai dépensé sans compter. » Comme ça, Macron, dans sa future allocution ou dans d'autres discours, il pourra dire « Arrêtez de m'emmerder avec l'ISF. Vous voyez bien que les riches, c'est pas des parasites. C'est les gentils. Est-ce que vous, vous avez donné 100 millions ? » Non ! Vous voyez, ils sont plus gentils que vous, quand même. Ben non, connard, qu'est-ce que tu veux qu'on donne 100 millions ? On a à peine de quoi bouffer dans le frigo. Et tu crois qu'ils viennent d'où, ces 100 millions ? C'est notre travail ? Non, mais en plus, là, les riches, s'ils ont autant d'argent à donner pour rien, est-ce qu'ils ne pourraient pas simplement payer leurs impôts ? C'est à ça qu'on les reconnaît. Et c'est con, ils se sont mis à citer Victor Hugo. Notre-Dame de Paris, oui, Victor Hugo, c'était trop bien. Les gars, si Victor Hugo, il était là aujourd'hui, ok, ils vous remercieraient peut-être pour tous vos dons pour sauver la cathédrale. Mais ils vous diraient aussi qu'elle est misérable derrière. Faut aussi les sauver, eux ! Bon, je m'énerve, je m'énerve, je vais me calmer, mais c'est assez scandaleux, quand même. Vraiment. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'ils tentent un coup de com' à plusieurs centaines de millions d'euros sur un bâtiment, alors qu'ils pourraient le faire en payant, par exemple, des habitations pour tous les sans-abri de France. Bah, ce serait plus rentable, non ? Mais là, on se rappelle les petits cours de Sciences Po, les petits livres de Machiavel qui t'expliquent comment dominer le peuple. Et on se rappelle que le but de l'État et de la bourgeoisie qui le contrôle, c'est pas tellement d'offrir à chaque citoyen de bonnes conditions de vie. Non, le but, c'est de les laisser assez dans la galère pour qu'ils soient toujours dépendants de l'État. Comme ça, on assoie notre domination sans rien demander. Bon, là, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent se dire « Non, mais Julien, tu dis des conneries, là ! » Notre-Dame de Paris, c'est le symbole de la nation française, c'est le symbole de notre histoire, le symbole de notre culture. Ne vois-tu pas, Julien ? Que c'est le symbole... Oui, j'ai compris. Mais alors, moi, j'aimerais juste savoir, c'est le symbole de quelle histoire ? Non, parce que moi, si je veux bien écouter l'histoire, une cathédrale, à la base, c'est quand même un outil de propagande religieux. C'est un bâtiment qui est censé te montrer la grandeur de Dieu, te rappeler qu'il y a un mec en haut qui te regarde, et que t'as pas intérêt à faire le con et à bien écouter ce que te dit l'Église. Non, mais attendez, moi, je vais vous dire un truc. S'il existe vraiment un royaume des cieux, on se barre, peut-être, et bien je suis persuadé qu'il est plus proche des délogés de Notre-Dame des Landes que des touristes de Notre-Dame de Paris. C'est certain. Et alors là, vous allez me dire, mais Julien, oui, c'était un outil de propagande religieux, mais à l'époque, plus maintenant. Moi, je vous dis, oui, vous avez raison. Plus maintenant. Maintenant, c'est un outil de propagande d'État. Eh oui, on vous fait croire que la nation française, son symbole, c'est l'arc de triomphe, c'est la tour Eiffel, c'est Notre-Dame de Paris. Et comme ça, ça permet d'unifier artificiellement le peuple autour des quelques dominants qui dirigent. C'est pas anodin si Emmanuel Macron récupère autant cet événement et a carrément décidé d'annuler l'allocution où il devait présenter les conclusions du Grand Débat pour la remplacer par une allocution exclusivement sur l'incendie de Notre-Dame. Bah oui, il faut sauver l'image de notre nation avant d'en sauver ses habitants. L'État-nation, la machine étatique, est ce qui permet à la bourgeoisie de s'enrichir très rapidement, notamment via le processus de privatisation. On en reparlera sur la chaîne. Vous comprenez donc pourquoi la bourgeoisie a tout intérêt à préserver, à reconstruire le plus vite possible les symboles de cet État-nation. Et alors, pour ceux qui disent que Notre-Dame, c'est notre culture, non, c'est pas la mienne. Et c'est pas celle de la majorité des Gilets jaunes qui étaient même jamais allées à Paris avant les premières manifestations. Comment ça se fait qu'en quelques jours, on arrive à trouver un milliard pour sauver le symbole de la nation, mais qu'en quelques semaines, quelques mois, on n'arrive pas à trouver des milliards pour sauver les habitants de cette nation ? Ou même, allons un peu plus loin, pour sauver la planète ? Je suis dégoûté de voir qu'on a préféré mettre en avant un incendie de cathédrale plutôt que le grand débat qui devait quand même revitaliser toute la démocratie française. Je suis dégoûté qu'on soit plus attristé pour l'incendie d'un bâtiment que pour le spécicide, le biocide et l'écocide en cours. On nous a conditionné à avoir plus d'empathie pour un symbole anthropocentré de notre civilisation que pour toute la planète sur laquelle on vit. La cathédrale de Notre-Dame de Paris existe depuis près d'un millénaire. Elle nous fait croire que l'humanité est immortelle. Quand il y a un incendie, on se dit vite, il faut reconstruire ça pour prouver que notre civilisation, malgré les quelques petits problèmes, restera toujours debout. Moi, je suis là, je m'excite dans ma chambre, je fais des vidéos sur YouTube, j'essaye de remuer un peu tout le monde, de me remuer moi. Mais est-ce que ça changera quelque chose ? Est-ce que l'humain est assez intelligent pour se sauver lui et la planète ? Est-ce qu'il est trop intelligent pour être doué d'empathie et que c'est ça qui le perdra ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que tant que je pourrais me battre, eh bien, je me battrai. Voilà. J'espère que vous continuerez à vous battre à nos côtés sur Demos Kratos aussi longtemps que ce sera possible. Je vous remercie de nous soutenir en likant, en partageant, en nous donnant de l'argent sur Tipeee. Voilà. Merci pour tout. Que le combat continue et à la semaine prochaine.